Bienvenue dans ce premier épisode de présentation de faction J'espère que tu es content du retour de cette petite série qui va vous faire plaisir évidemment Qui va peut-être vous rendre riche également parce que évidemment dans chaque épisode il y a quoi ? Les coffres cachés Et aujourd'hui je vous propose un kit démoniaque avec une petite clé Noël pour commencer en douceur sur l'épisode numéro 1 Vous allez voir une faction qui est numéro 1 dans le serveur avec un très beau chiffre d'affaires entre guillemets Une très belle ferme, une ferme, farm pardon, avec un AP qui est un peu pourri Mais bon bref ça, ça sera à vous dugez dans les commentaires Très bonne vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter ton pseudo, à commenter également le nom de ta faction Et à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que oui, peut-être tu auras un tirage au sort pour la prochaine vidéo pour gagner un petit grade MVP Alors n'oublie pas comment ton pseudo, le nom de ta faction et n'oublie pas le petit like et l'abonnement à la chaîne YouTube Bye bye tout le monde, très bonne vidéo Nous allons visiter la faction Summon, Summon, alors je ne sais pas ce que j'ai bien prononcé En tout cas j'espère que je l'ai bien prononcé, j'espère que je n'ai pas fait de gaffe en tout cas Donc on va d'abord présenter un peu leur base Donc en fait ici c'est où est-ce qu'ils font un peu leur économie Vous allez voir qu'il y a plusieurs étapes dans leur base Et c'est en construction, elle n'est pas encore totalement terminée Mais on va dire qu'il y a une base qui est déjà très stable et qui est déjà bien faite dans leur faction Ici nous sommes en bas en fait, c'est sûrement une salle de coffre En fait quand ils viennent ici c'est pour déposer leur stuff si vous préférez J'ai oublié de vous préciser mais c'est une faction qui recrute énormément Des gens qui savent farm et des joueurs qui savent PVP Si vous souhaitez leur Discord faction n'hésitez pas, c'est dans les commentaires j'allais dire C'est pas dans les commentaires, c'est dans la description de la vidéo Alors ici à mon avis c'est une zone qui garde en fait juste pour stocker le stuff tu sais Soit pendant les events totems, les givols, les KOTH etc Donc voilà c'est une zone qui n'est pas très protégée C'est vraiment quelque chose, ils mettent et ils viennent trier après Ensuite tu as l'étage Donc l'étage qui est en construction si je ne me trompe pas Donc en fait c'est une future farm à magma je pense Il y a quelqu'un qui est en vaniche, il y a quelqu'un qui est en vaniche qui est en train de me spectre, c'est Brad Ok je ne sais pas Brad tu seras dans la vidéo Voilà, du coup ici c'est une future farm à magma si je ne me trompe pas Bah ils sont là, je pense que c'est des spawners ça c'est quoi ici ? Pourquoi je ne vois pas là ? Il y a quoi dedans ? Attendez qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'était ce bordel ? Ah ouais mais c'est normal il ne me voit pas les spawners donc ça ne spawn pas Je suis en GM3 Mais du coup en fait c'est des spawners à magma ici Donc c'est une farm à magma qui tombe ici tranquille tu vois Et tu viens les farmer ici donc c'est pour tout ce qui est XP Tout ce qui est revente également de magma crème C'est magma crème, magma crème avec l'accent bloatich Mais voilà c'est assez intéressant Donc là c'est une partie de leur petite économie Il faut savoir que leur farm ici en fait Donc avec celle que je vous présente là et celle qui est encore au-dessus Ça leur rapporte 600M chaque jour si je ne me trompe pas Ou si c'est par semaine ça je ne sais plus trop Mais c'est 600M par jour ou par semaine je ne sais plus Ou si c'est par heure voire Donc c'est une très grosse farm Qui est très rentable pour leur faction Voilà ils sont premiers au classement De toute façon si je ne me trompe pas Si tu fais ça attends F classement, classement Ils sont premiers avec déjà 80 000 points Suivi de la Amazing La Sega La Sega ça peut être une bonne faction aussi à présenter La Amazing aussi Bref il y a plein de factions à présenter de toute façon sur cette série N'hésitez pas en tout cas si vous souhaitez Qu'on continue cette série Un maximum de likes et un maximum d'abonnés Et ça me motivera pour d'autres vidéos Alors ici c'est la deuxième machine à farm Alors attendez Donc ici c'est les golems en fait Ok donc ici c'est les golems Donc alors ici ça tombe le fer Et ici tu as tous les hoppers qui sont en train d'alimenter les coffres Et à la fin bah voilà tu vois tu fais ça Et tu viens avec un bâton de vente Et tu viens tout vendre Donc ça c'est très rentable aussi On va aller voir un petit peu combien il y a de spawners là-haut D'après vous combien il y a de spawners de posés Dites moi dans les commentaires Celui qui a la réponse exacte pourra peut-être gagner un petit cadeau J'en dis pas plus Mais je ne sais pas J'ai pas demandé combien de spawners il y avait Mais c'est énorme Donc là c'est tous les spawners à golems qu'ils ont Donc bah c'est pas mal C'est pas mal Tu m'étonnes qu'ils se font les couilles en or Avec la revente du fer Donc c'est pas mal C'est bien C'est très très bien Et les golems qui tombent En fait vous connaissez un peu la technique de farm Ils tombent ici tranquille Et ils prennent des dégâts de chute Donc le fer il tombe après Donc là il y a Helio qui est là Donc c'est un gars de la faction Et ensuite ils sont récupérés Ils sont aspirés par les hoppers Donc ça c'est vraiment stylé De toute façon c'est un peu tous les styles de farm Qu'ils ont dans le serveur Mais c'est vraiment pas mal J'aimerais bien savoir combien de spawners il y a là-haut En tout cas ça pourrait être intéressant de savoir J'ai demandé s'ils avaient un AP la faction Ils ont un AP donc c'est un AP qui est pas très bien placé Qui est pas très bien mis en valeur Du coup pour une faction qui est numéro 1 Mais qui est très utile pour eux Donc on va un peu le visiter Voir comment il se comporte Donc c'est très simple Pour l'instant ça reste un AP très basique Il n'y a pas décoré Il n'y a pas encore de construction à l'intérieur Peut-être que par la suite ils vont décider Donc il n'y a vraiment rien du tout En fait ça reste un AP très simple Pour une faction qui est numéro 1 dans le classement Je suis un peu déçu Je m'attendais quand même à un AP Tu sais assez bien travaillé quand même Avec un peu de buide Avec un peu de déco etc Attends je vérifie que c'est bien Ouais c'est bien celui là au cas où Mais ouais je m'attendais à un peu Un peu plus de détails De décoration, de buide Tu vois voilà pour montrer Voilà quand même On est premier sur le serveur Je m'attendais un peu tu vois tout ça Un peu de bling bling tu vois dans l'AP Mais bon ça reste un AP classique Ils ont déjà un AP Il n'y a pas beaucoup de factions Qui ont des AP Qui sont très chers sur le serveur Donc c'est déjà pas mal Donc comme je vous ai dit C'est une faction qui recrute Donc n'hésitez pas Le discord est dans la description De cette vidéo C'est une faction qui participe Au totem Au K.O.T.H Au Nexus Au largage Donc c'est beaucoup de joueurs PVP Et des joueurs qui sont aussi Un peu farmeurs Dans cette faction Ils sont premiers au classement Comme je vous l'ai dit Donc en tout cas Si tu veux que je te présente La prochaine faction N'hésite pas de commenter Ta faction dans les commentaires En me donnant ton pseudo Et le nom de ta faction Même si tu n'es pas dans le top 5 Même si tu n'es pas dans le top 10 Tu peux être présenté dans le serveur Il n'y a pas de problème Je demande juste une faction correcte Avec des beaux AP Une belle base Et des bons membres Je vous souhaite une très bonne journée Très bonne soirée Bye bye C'était le premier épisode de la série Comme d'habitude vous connaissez Pas joueur mais Fonda Bye bye